Sisteron, une foule heureuse, une femme aimée, un père ému, toute cette foule qui accueille le prisonnier d'hier comme un triomphateur et qui va le conduire en cortège à l'hôtel de ville, porte au nom de la nation un témoignage. On ne t'avait pas oublié Jules Caron, millionnième rapatrié, qui disait donc que les français ont la mémoire courte. En rentrant à Tunis, où l'attendait une foule dense et enthousiaste, M. Abib Bourguiba a donné sa caution personnelle aux accords conclus à Paris. Le peuple de Tunis, en retrouvant le chef du Néo-Destour, acclamait l'homme qui a dit oui à une collaboration sincère entre la France et la Tunisie. La reine se dirige vers le trône pour y recevoir la couronne d'Édouard, des mains de l'archevêque de Canterbury. Elle devient ainsi, à 27 ans, par la grâce de Dieu, Élisabeth II, souveraine du royaume d'Angleterre et de tous ses autres royaumes et territoires. La négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage. En 1969, l'homme d'État poète se voit une première fois consacré par l'Institut. Il est élu membre étranger de l'Académie des sciences morales et politiques. Double hommage rendu à l'écrivain africain de langue française et à l'homme du tiers-monde acquis à l'idéal démocratique. Louis Réard, ingénieur automobile, invente un costume de bain si petit qu'il devait, dit-on, passer par une alliance. Le scandale est tel qu'aucun mannequin n'accepte de prêter ses formes au riquiqui bikini. Condamné par le Vatican, il est tout bonnement interdit en Espagne et en Italie jusque dans les années 70. 40 millions de Français ont 12 jours pour échanger contre de nouveaux billets leur vieille coupure de 50 à 5 000 francs. Cette opération, faite franc pour franc, permettra à l'État d'établir le cadastre des fortunes et de découvrir plus d'un profiteur de la guerre et du marché noir. Et devant ces guichets qui sont bien aujourd'hui des guichets de fortune, on a commencé à voir couler le fleuve multicolore sorti de tous les bas de laine, de tous les tiroirs et peut-être même de certaines lessiveuses. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la rénovation. C'est celle de la fraternité. Le 5 juin 1967, à quelques minutes d'intervalle, c'est le même mugissement de sirène, la même course vers les abris dans les capitales du Proche-Orient. Les chars israéliens foncent déjà dans le Sinaï, objectif Suez. Alors que le front syrien demeure calme, le canon tonne à Jérusalem. Quelques pâtés de maisons seulement séparent les unités israéliennes des soldats du roi Hussein. Gaza a la première les honneurs du communiqué, la place tombe, la garnison égyptienne fait sa reddition. 6 juin 1944, la plus étonnante concentration militaire de tous les temps donnait l'assaut à la forteresse allemande. Les côtes normandes, les premières troupes alliées allaient dans un mouvement irrésistible libérer le territoire français et forcer la capitulation du Reich hitlérien. A Paris, le concours Lépine a révélé ses dernières trouvailles. La table pliante, par exemple, qui facilitera pique-nique et réception à l'étroit. Plus inattendu, voici l'écart d'orteil qui vous permettra, madame, de vous vernir les ongles des pieds sans vous enduire de couleur. Le clou du concours demeure le bouchon atomique pour pêcheurs somnolents qui, s'il éveille tout court, réveillent également les instincts hargneux des taquineurs de boujons. Sous-titrage ST' 501